Bonjour, je suis sauveteur secouriste du travail. En fait, formé au premier secours et sensibilisé à la prévention des risques professionnels. Ça fait maintenant partie intégrante de mon travail. Certains d'entre nous sont identifiés comme chargés d'évacuation en cas d'incendie. Eh bien moi, on me connaît comme secouriste dans mon service. Je suis fière d'être le premier maillon de la chaîne des secours. J'assure la sécurité de mes collègues en quelque sorte. Je suis devenue SST suite à l'accident grave d'un collègue dû au dysfonctionnement d'une machine. Lors de cet accident, je ne savais pas du tout comment agir. Je me suis sentie complètement démunie. Alors j'ai décidé de suivre une formation de sauveteur secouriste du travail. J'ai appris à intervenir selon un ordre déterminé et à faire des gestes simples mais efficaces pour porter secours. Maintenant, je le suis depuis six ans. J'ai trouvé ma formation en contactant le service prévention de la CARSAT de ma région. Il m'a orientée vers les organismes pour me former. Et comme pour toute formation, il faut déposer sa demande auprès de son employeur. Ma formation a duré douze heures, répartie sur deux jours. J'apprends à faire face à tous les types d'accidents qui peuvent arriver sur mon lieu de travail. Par exemple, je peux porter secours à une personne qui a une plaie qui saigne ou qui est en train de s'étouffer. Je peux réagir face à une victime qui se plaint de malaise ou qui a une brûlure thermique, chimique, électrique ou même savoir réagir face à une victime inconsciente. Cette formation m'a permis de connaître les gestes qui sauvent. C'est vraiment utile. Maintenant, je suis plus sensible aux situations dangereuses sur mon lieu de travail. Et je pense que les accidents pourraient souvent être évités. Je pense que tout le monde devrait être SST. Moi, ça me sert au quotidien, au travail comme à la maison. SST. 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 Sous-titrage ST' 501